Léa et Subek Léa, le lion, se sentait nerveuse. Le parc urbain l'attendait. Son cœur battait fort. Des feuilles frémissaient autour d'elle. Léa craignait le jugement des autres. « Et s'il rien de moi ? » « L'encoitrait un pinceau, l'ouisseau et mes pendent. » Pinceau dit « Peindre calme mon esprit. » Léa était curieuse. Avec Pinceau, elle tenta de peindre. Ses craintes s'effacèrent doucement. Les arbres l'entouraient protecteur. L'air frais l'apaisait. « Poinante est ce stade léger. » Le parc est un œuf. Puis les brisent le papillon douce et m'aient dansé. Puis l'invita Léa à danser. Danséa oublia ses peurs. Ses mouvements étaient fluides, joyeux. « Mais dans ce petit, il y avait du grand. » Elle sourit. « En fait, c'est une note. » « C'est une note. » « Qu'elle indiquait, respire avec moi. » « L'œil s'enche de l'œil. » Le vent caressait ses moustaches. Elle ferma les yeux, sereine. Léa réalisait que ses peurs étaient petites. Le parc était grand. Elle la tient saine à zintourer. Intuit d'amis et d'un naitu bruit. Son anxiété avait diminué. Le parc lui avait donné force. Léa retourna chez elle, forte, prête à affronter le monde. Téléchargez maintenant et découvrez de nouvelles histoires chaque jour.